Je retiens de plus 1 et plus 1 qui font 2 évidemment bonjour, bienvenue dans cette vidéo de 1h déjà bien pris avec un rendez-vous comme si je serai donc ton psychologue par d'uner des conseils pour t'aider à aller mieux ou t'améliorer plein de petits trucs quoi pour ça évidemment je l'invite soit à liker soit à t'abonner et si la mission de Planispa nous rejoigne sur instagram ça fait toujours plaisir on a dépassé les 20 000 objectifs 3000 likes c'est parti bonjour 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 vous êtes prêts rendez-vous avec la secrétaire blonde au sui bleu bonjour c'est moi qui l'ai au côté d'accord assis vous alors on a donc 1h un samedi ça on va me dire je sais pas si on s'était déjà vu d'accord cela dit aujourd'hui on a donc 1h devant nous voilà donc on va se se détendre parce qu'on suit une petite séance chez le psy c'est au moins on coupe un petit peu le temps vous voyez je vais vous vous voyez durant cette séance évidemment pour établir un lien de proximité ça vous dérange ? tu préfères que je te tutoie ? alors je vais te tutoyer d'accord alors je vais te poser beaucoup de questions et à fonction de ce que tu aurais essayé d'établir peut-être pas un exactement alors même si ta vie est un peu compliquée dure il y a toujours une solution c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui tu vas apprendre à quel point le cerveau peut être parfois très compliqué mais tu iras qu'il y a plein de techniques pour l'aider d'accord reste bientôt toute la vidéo pour bien tout comprendre et si toutefois tu t'endors tu pourras la regarder d'accord installe-toi confortablement déjà avec le petit petit fauteuil qui est prévu a cet effet un petit peu la texture de ce fauteuil comme il est apaisant, relaxant, détendant il est pas mal ça il m'a coté la peau des couilles alors je vous écoute pourquoi venez-vous me voir aujourd'hui plus envie de rien d'accord vous avez plus envie de rien insomnie peut-être oui d'accord alors faut savoir un petit truc déjà tout ce qui touche à l'insomnie et à l'alimentation c'est un petit peu la phase visible c'est un petit peu la phase visible d'un iceberg de problèmes c'est un petit peu les roses antiques qui nous empêchent parfois de dormir ou parfois une alimentation un petit peu douteuse on dit souvent on mange comme on se sent bien sûr je vous écoute si vous avez des questions n'hésitez pas pourquoi alors pourquoi quand on est mal on mange c'est une bonne question il faut savoir que quand on est mal, quand on est pas bien dans sa vie le cerveau va se rabattre sur des addictions pour se soulager on va dire on a évidemment l'alcool beaucoup de gens qui sont mal dans leur vie dans l'alcool le tab qui est une drogue courante qui est facile à se procurer la nourriture le sucre particulièrement jamais quelqu'un quand il est mal dans sa vie va se mettre addict au sport ou au brocoli c'est souvent ces addictions là qui ressortent le plus et quand on me dit de l'alimentation ça m'étonne pas bien sûr ça rappelle le tabac comme l'alcool ou autre au final on mange comment on se sent alors oui faut savoir qu'on est un petit peu tous fous et pas que vous on est tous un petit peu fous c'est à dire qu'on a tous des fois dans notre tête c'est normal ensuite même vous vous avez déjà eu des fois dans votre tête non jamais ah si ah bah si si je peux vous ah si si je vous le dis non est-ce que vous avez déjà fait un régime ou bien attention à votre alimentation et lorsque vous voyez une bonne table de chocolat ou quelque chose qui vous donne envie une partie de vous vous dit non je suis au régime et une autre partie vous dit allez un petit gros là oui on va faire cette partie là c'est un petit peu la partie gourmande d'accord on va schématiser ça vous le voulez bien tu le veux bien alors imaginez que dans ta tête il y a comme un enfant cet enfant c'est toi mais il y a longtemps et tu vois cet enfant lui il est dans ta tête ou dans ton coeur ça dépend le problème c'est que il y a un truc qu'il y a pas il te le fait ressentir d'accord qu'un enfant il est pas content il pleure tu lui donnes un petit peu de chocolat il est heureux tu vois bah dans la tête c'est pareil quand le corps va mal bah on va dire ton enfant intérieur va te demander de la nourriture du tabac aussi ça c'est bizarre mais ça peut arriver ou de l'alcool c'est bizarre aussi pour un enfant mais l'enfant va dériler un peu est-ce que tu vas lui donner ça ? est-ce que tu vas lui donner du tabac ? est-ce que tu vas lui donner de l'alcool ? est-ce que tu vas lui donner une mauvaise alimentation ? non bien sûr que non pourquoi ? parce que même si ça peut satisfaire sur l'instant D en long terme en late game ça n'ira pas d'accord alors nous ensemble aujourd'hui on va essayer de trouver une autre addiction d'accord alors il faut savoir que le cerveau il adore ça les addictions et tu peux lui en trouver une autre on va pas annuler celle que tu as parce que si tu l'annules t'as rien d'autre derrière ton cerveau va être perdu mais si on lui trouve une autre addiction du coup il va s'orienter vers cette direction qui en long terme sera bien plus bénéfique pour toi ok ok très bien exactement par exemple si tu dis à ton cerveau que c'est ton addiction je sais pas comment c'est le sport pour être cliché eh ben si pendant un an tu fais du sport ou pendant un an tu fumes bah à la fin de l'année tu verras quand même une différence bien sûr alors il y a plusieurs tables de dépression par exemple ou quand on se sent mal ou autre d'accord il y a plusieurs tableaux d'accord dans ma vie de psychologue j'ai rencontré très peu de gros dépressifs finalement il y en a beaucoup qui étaient en dépression qui pensaient que c'était très bas et ils ont pu se rendre compte qu'on pouvait aller encore plus bas d'accord l'avantage quand on est très bas c'est qu'on ne peut que remonter un peu comme dans un jeu vidéo quand t'es fer 4 eh ben tu ne peux pas aller plus bas donc t'as pas peur de lancer des games parce que tu sais que tu redescenderas pas donc tu peux faire coaugmenter c'est un positif je vous écoute alors peut-être qu'on avait déjà parlé des 4 piliers est-ce que vous vous en rappelez ? les 4 piliers d'une bonne santé mentale eh oui on a la santé physique exactement ça c'est la santé qu'on vous apprend à l'école bien manger bien boire évidemment faire attention faire du sport patati patata ça c'est la santé physique mais il existe une santé mentale celle qu'on t'apprend pas à l'école malheureusement oui l'école oui l'école on t'apprend pas grand chose comme une poésie on t'apprend à apprendre une poésie mais on ne t'apprend pas à apprendre pour t'en dénoter sur la façon dont tu apprends c'est l'école oui et par ailleurs on pourrait bien gérer nos émotions gérer la peur gérer la colère mais bon on préfère apprendre le théorème de Pythagore bref c'est tout le monde en trouvez pas euh donc euh à l'école on t'apprend pas les 4 piliers d'une bonne santé mentale qu'est-ce que c'est ? ah bah c'est seulement les 4 piliers d'une bonne stabilité c'est-à-dire qu'on a l'amour le travail le loisir le social et le social retiens bien quels de ces 4 piliers car on va beaucoup les dire travail amour social loisir on va beaucoup les attendre parler donc retiens-les pourquoi ? C'est essentiel à une bonne stabilité mentale, d'accord, on va savoir qu'il y a d'autres trucs, mais c'est ces cadres les plus principaux, parce que si t'as plus de travail, ta femme t'a quitté, tes amis t'ont abandonné, ta famille aussi, et surtout, tous tes loisirs sont réduits à néan, tu n'as plus envie de rien faire, tu es pris dans un cercle vicieux, tu n'as plus envie de rien faire, donc tu fais rien, et comme tu fais rien, t'es rien, et comme t'es rien, t'as envie de rien faire, et ainsi de suite, et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, et ça, c'est le serpent qui se mord à la queue, donc aujourd'hui, on va apprendre que ce cercle vicieux, on va le transformer en cercle vertueux, c'est-à-dire, pour ça, il faut parfois sortir de sa zone de confort, est-ce que tu sors de ta zone de confort ? Non, non, ça ne m'étonne pas, on est tellement bien dans cette zone de confort, le problème, c'est qu'on pense qu'en restant dans cette zone de confort, on est en sécurité, fausse bonne idée, parce qu'en fait, la vie va très vite, le temps change, d'accord, quand on est enfant, on grandit dans un monde qui ne sera pas le même qu'on est adulte, le temps passe très vite, et du coup, forcément, la zone de confort, sans qu'on s'en rende compte, elle réduit, elle se rétrécit, d'accord, c'est un petit peu comme le permis de conduire, tu sors de ta zone de confort, tu vas conduire pour la première fois, il y a du danger, il y a du risque, il y a même de la trénaline, il y a du stress, c'est désagréable de passer le permis de conduire, c'est désagréable de sortir de la zone de confort qu'on en est, et pourtant, lorsqu'on a le permis, on a agrandi notre zone de confort, car le permis voiture, par exemple, tout permet d'avoir plus de liberté, d'accord, donc c'est ça la zone de confort, c'est se forcer, se faire du mal, entre guillemets, pour l'élargir, d'accord, pour la faire grandir, pour rétendre sa zone de confort, prenons l'exemple d'un timide, ou d'un improverti, ou quelqu'un qui a de l'incédé sociale, admettons, il y a certaines personnes pour qui, pour lesquelles le plus extrême, faire les courses, c'est une zone d'inconfort pour eux, parce que trop de gens, trop de bruit, ils sentent mal, ben tu fais quoi, tu restes chez toi toute ta vie, non, d'accord, pour ça ça veut dire que même descendre chercher la boîte aux lettres, ça va être un challenge, par contre, si tu sortes dans un centre de confort, admettons, tu décides d'aller de là-bas, tu décides d'aller faire des courses plus souvent que d'habitude, d'aller au marché, tu dois rester dans un centre commercial tant de temps, tu dois aller au cinéma, aller au spectacle, enfin, tu dois vraiment, tu t'obliges à bouger, si bien qu'à force, ça va devenir une habitude, et que pour toi, aller faire les courses, ça semble classique, parce que tu as élargé ta zone de confort sans te rendre compte, d'accord, on y reviendra, donc, ces quatre piliers mentaux sont indispensables pour éviter de tomber en dépression, d'accord, le travail, le loisir, l'amour, et le social, pourquoi ? Pourquoi ces quatre piliers ? Et puis surtout, comment les gérer ? Parce que je te rappelle que ces quatre piliers doivent être gérés à 25% chacun, ça c'est pas facile, et oui, ils sont déséquilibrés, c'est l'énergie dans ta tête, admettons, des quatre piliers sont en 25% chacun, le piliers à l'amour, on va le compter que si t'es en couple, ou que si tu vis une sensation douloureuse, si tu n'es pas en couple, et que tu es très bien comme ça, on peut l'enlever, évidemment, il ne faut pas être forcé à mettre en couple, voilà, imagine que tes piliers sont en 25% chacun, et que tu as rencontré une fille ou un homme, top, et que tu passes tout ton temps avec, parce qu'avec lui, avec elle, c'est le bonheur, du coup, tu vas passer pas 25%, mais 70% de temps avec lui, ou avec elle, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bingo ! Exactement, ça va se répercuter sur les autres piliers, c'est-à-dire que ton pilier social, celui de tes amis, de ta famille, mais là surtout de tes amis, bah du coup, tu verras beaucoup moins ce tes amis, et tu penses que tes amis vont être d'accord avec ça ? Et du coup, bah, on crée donc une dépendance vers quelqu'un, et c'est jamais bon, d'accord ? Il y a plein de problèmes qui s'enchaînent, voilà, c'est jamais la bonne idée. Pareil, si par exemple, tu passes trop de temps avec tes amis, bah ta copine ou ton copain, bah il va pas trop kiffer, tu vois ? Sors moins, arrête d'aller en boîte, et ça va créer des conflits. 25%, d'accord ? On peut prendre un autre exemple, si tu souhaites, quelqu'un qui passe toute sa journée devant les jeux vidéo, allez, on va prendre le cliché du cliché, c'est un loisir, le jeu vidéo est un loisir qui doit être respecté à 25%, d'accord ? C'est-à-dire que le loisir est aussi important que le travail, ça beaucoup de gens n'en ont pas conscience, mais 25% de League of Legends, c'est tout aussi bien que 25% de travail, parce que le loisir va t'aider à augmenter ta créativité, ta réflexion d'intelligence pour les jeux vidéo, etc. Mais si ton loisir des jeux vidéo passe de 25% à 70%, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah du coup ton rythme de sommeil va être décalé, le travail va te sembler de plus en plus compliqué, parce qu'il faut se réveiller le matin, tu verras moins ta famille, moins tes amis, moins ta copine, ou alors si tu vis avec elles, ça va la saouler que tu passes ta vie sur les jeux vidéo. Et bref, à long terme, tu peux bien comprendre que ça va être compliqué. Et ça c'est pour tous les deux maintenant, d'accord ? Et mais que se passe-t-il lorsqu'on a un pilier qui s'effondre complètement ? Par exemple, tu as été licencé ton travail, ou tu as perdu un être cher, ou ta copine est partie, ou alors le sport que tu adores tu peux plus le pratiquer, etc. Que se passe-t-il, il y a un pilier qui s'effondre, qu'est-ce que tu ferais ? Mais tout simplement, on va se reposer sur ceux qui existent. Sur les quatre piliers, si t'en a qu'un seul qui s'effondre, tu vas tomber en dépression légère, ce qu'on peut appeler. C'est-à-dire que t'aimes pas très bien quand même, mais ça reste légère. Mais c'est une dépression, mais c'est léger, mais c'est une dépression, mais c'est léger. Tu comprends un petit peu le paradoxe ? Du coup, tu as ton pilier, je ne sais pas moi, le pilier amour, qui tombe. Ça s'appelle le travail, le loisir ou le social. Ton pilier amour, il tombe. Ta femme ou ton mec est parti avec la voisine, le salaud, admettons. Que faire ? Tu vas rester chez toi, à pleurer, être mal pendant quinze ans. Ou alors, tu vas te reposer sur d'autres piliers. On dit souvent que le travail, c'est la santé, ça vient à partir de là. Lorsque l'impité s'effondre, fonce dans le travail. Mais toi, fonce dans le travail, tu verras que tu vas automatiquement guérir plus vite. Tu verras, c'est très curieux et même perturbant. C'est pour ça qu'on te dit quand tu as perdu un être cher ou quand ton amoureux est parti. Alors, il faut savoir que le deuil ou une séparation, c'est pareil. Le cerveau ne fait pas la différence. Ça fait aussi mal de perdre quelqu'un de proche qu'une séparation. D'accord, le cerveau nous fait pareil. Et bien du coup, si ton partenaire est parti, sors avec tes potes. Favorise ton pilier social. Favorise son travail ou ton loisir. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Chanter ? Danser ? Faire du skate ? Jouer au jeu ? Vas-y. Autorise toi-le. Favorise ce pilier là. Peu importe le pilier que tu vas favoriser, tu vas devenir meilleur. Car tu vas concentrer beaucoup plus d'énergie dans ce pilier. D'accord ? Et donc tu vas devenir meilleur. Et ça, ça peut te faire des trucs ouf. D'accord ? Et puis après, le pilier amoureux, c'est un pilier un peu spécial car c'est un pilier qui peut s'effondrer très vite. Mais qui peut se reconstruire très vite. Ouais, c'est un peu chelou. Le travail c'est plus compliqué, tu vois. Le social et le loisir c'est autre chose. Donc tu l'auras compris, ces 4 piliers ont un rôle essentiel pour toi, qu'il ne faut pas négliger. T'as vu un petit peu comme ils sont importants pour une bonne santé mentale ? Tu as appris pas mal de choses, donc d'accord, très bien. Ok. Pour une rupture. Je t'écoute, vas-y. Tu peux parler librement, on est quand t'entourer moi. Et 200 000 personnes. D'accord. D'accord. Alors, tu sais, pour une rupture amoureuse, ça tient qu'à moi, évidemment, ça c'est mon avis personnel. Se remettre avec son ex, c'est un petit peu comme regarder le même film, en espérant une fin différente. Ça ne marchera pas, frérot, non. Après, c'est vrai que l'être humain, le cerveau, a peur de l'inconnu. C'est tellement plus facile d'aller voir quelqu'un qu'on connaît, que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour ça, pourtant, cette personne que tu ne connais pas, va t'apporter une nouvelle expérience, une nouvelle richesse, elle va t'offrir son vécu, ce qu'elle a pu vivre, etc. Autrement dit, tu vas être beaucoup plus riche, au final. Bien sûr. Ça reste un change à faire, on va voir. Si tu as perdu un de ces piliers, on va prendre l'exemple de l'amour, mais ça peut être les autres. Si tu restes seul chez toi, à te morfondre, est-ce que ça va t'aider ? Déjà, est-ce que c'est grave, l'amour ? C'est ça qu'il faut se poser. Des fois, on dit souvent que l'amour revue. Et ma foi, c'est vrai. Parce que lorsqu'on a perdu l'amour, l'amour de ta vie, elle est partie. Du coup, on se morfond. Pendant 15 ans, ils vont rester comme ça. Parce que pour eux, c'est la fin. Sauf que généralement, imagine, tu viens de perdre ton amoureuse, ou ton amoureux. Il y a pour 90% d'entre vous, de fort de chances que d'ici 5 ans, vous allez retrouver l'amour ailleurs. Statistiquement, c'est un petit peu comme ça, ça fonctionne. 90% des gens, 5 ans après, ils sont avec quelqu'un d'autre, ils refont leur vie, ils sont heureux, heureuses, etc. Donc c'est pas grave, d'accord ? Moi, je préfère que ma copine me dise qu'on se sépare. Plutôt que mon docteur me dise qu'on a une maladie mortelle. Alors on voit une différence de gravité, n'est-ce pas ? Là, tu dis, ah oui, d'accord, c'est peut-être pas grave. Parce que l'amour, ça fait chier, ça fait mal. Mais c'est pas grave, d'autant plus que quand on est jeune, on n'a pas de loyer, on n'a pas d'infant, on n'a pas de crédit. C'est encore moins grave. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier, d'accord ? On a tendance à l'oublier, l'amour a un veucle, d'accord ? Ça vient de là, l'expression. Parce qu'on pense que l'amour, c'est... Alors, non. D'accord. La dernière fois, il y a eu un patient qui est venu me voir, et il m'a dit, voilà, monsieur, monsieur Thomas ASMR, j'ai un souci, ma femme m'a trompé. Je ne sais plus quoi faire, je suis désespéré. Je ne sais même pas si je l'aime, si je l'aime encore. Je l'ai regardé comme ça, mais je lui ai dit, mais c'est ça ta priorité ? Ta femme est allée voir ailleurs, et toi, la seule chose qui t'obsède, c'est savoir si tu vas rester avec ou pas. Il m'a dit, mais oui. Mais je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a des priorités quand même dans la vie. Je lui ai dit, est-ce que tu sais si elle sert protégée ou pas dans ce rapport ? Tu sais qu'il est probable que là, tu aies une maladie mortelle dans ton sang. Et il était là. Ah putain, je n'y avais pas pensé. Parce que l'amour est un bugle, et on ne pense pas aux vraies priorités. Une femme ou un homme, ça se remplace. D'accord. Un cœur, la santé, moins, on en trouve rarement un peu partout. Tu sais, n'importe qui peut te rendre heureuse, ça ne l'oublie jamais. Même si tu penses que c'est l'amour de ta vie, crois-moi, la vie est assez longue pour te faire changer ta vie. D'accord. La santé par contre, c'est plus compliqué. On n'a qu'une vie malheureusement. Autant profiter à fond. Faites d'abord passer ta vraie priorité. Même si l'amour est aveugle. Et c'est vrai que sur le coup, voilà. Je t'écoute, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, évidemment. Sinon, qu'est-ce que je pense ? De l'amour. On parle beaucoup d'amour, décidément. Je t'écoute. Je t'écoute, pardon. La tromperie. Alors la tromperie, c'est un sujet assez sensible, assez particulier. que nous, en scientifique, on va plutôt l'étudier différemment. Les gens classiques, quand il y a tromperie, c'est je vais l'insulter, patati patata. En réalité, c'est un peu plus profond que ça. Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a deux catégories de gens innés. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont tromper. Pour eux, c'est possible. Et pour ceux, c'est impossible de tromper. Il y a deux catégories de gens qui rarement l'assument. Les gens qui trompent, comme c'est mal vu dans notre société, ils ne vont pas vraiment se l'avouer. Mais bon, il y a deux catégories de gens. Il faut savoir qu'une personne ne trompe jamais quand elle est heureuse dans sa vie. Jamais quelqu'un qui est 100% heureux avec quelqu'un va tromper. Va aller voir ailleurs. Je n'ai jamais vu un multimillionnaire voler un paquet de chips. Là, c'est pareil. C'est pour ça que oui, la personne n'aurait peut-être pas dû tromper, mais peut-être que derrière, ça fait très longtemps qu'elle était malheureuse et qu'elle avait besoin d'air. Certes, ce n'est pas la bonne méthode, je suis d'accord, mais les deux parties ne sont pas tout blanc ou tout noir. Les gens qui ne trompent pas vont favoriser la communication et les autres vont favoriser la facilité. c'est tellement plus facile d'aller voir ailleurs que de guérir son couple, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que cette personne est méchante, ça ne veut pas dire qu'elle est affreuse, etc. Non, ça veut simplement dire qu'elle a une autre vision du couple. Et ce qu'on peut lui souhaiter à cette personne, c'est qu'elle trouve quelqu'un qui a la même vision que lui. Il y a des couples qui vont voir ailleurs consentement et que tout se passe bien, d'autres qui restent fidèles. C'est qu'une vision de voir les choses. Dans notre société, c'est mal vu de tromper. Mais pourtant, l'être humain, l'animal que l'on était avant, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais avant oui, c'est naturel. Donc forcément, il faut trouver la bonne personne. Ce qui est dramatique pour moi, c'est les gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc ça c'est autre chose. Mais sinon non, ce n'est pas forcément des méchants garçons ou des méchants filles. C'est juste qu'elles ont une vision différente de vous. D'accord ? Tout simplement. Comment sortir d'une dépression ? J'avais à dire, c'est aussi simple que c'est compliqué. En fait, tu as des barrières. Alors c'est un petit peu comme si je te demandais un examen. Là, je te dis examen surprise maintenant. Beaucoup d'entre vous vont stresser. Oh, je n'ai pas révisé. Seulement, la consigne de l'examen, c'est Choisis toi-même les questions. Il y en a beaucoup qui vont se poser comme c'est un examen important, genre le bac. Il y en a beaucoup qui vont créer eux-mêmes leurs questions. Mais des questions de dingue. Quand est-ce qu'il est né Charlemagne ? Quand est-ce qu'il a fait sa première fois ? D'autres qui vont dire, Quelles sont tes couleurs préférées ? On a des questions quand même. Eh bien, je peux te garantir que s'il y a 100 personnes devant moi, je leur dis pour le bac, examen surprise maintenant, vous devez vous-même écrire vos questions et répondre. La moitié des gens fera des questions qu'ils n'arrivent même pas répondre. Tout d'autre moitié font des questions très simples, qui vont répondre forcément très facilement, et qui donc auront leur bac très facilement. C'est un exemple pour le bien schématiser. Tu vas me dire, mais pourquoi ? Pourquoi les gens font des questions compliquées ? Parce que le cerveau, Tout simplement. La dépression c'est pareil. La dépression c'est... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il y a qui vont... Lors d'une dépression, il y a qui vont se morfondre. Et pour eux ça va être impossible d'en sortir. Il faut que ça aille voir des docteurs, des médicaments, pour en sortir. D'autres qui vont se dire... Et qui vont sortir très rapidement. Et là on va se dire, mais c'est bizarre comment... Comment les deux personnes qui ont vécu la même chose, peuvent sortir différemment. Parce que le cerveau, peut être modulé, de beaucoup d'autres façons. Laisse moi te raconter une petite histoire. Peut-être que tu la connais déjà. J'ai tendance à la raconter assez souvent. Je t'aime beaucoup cette histoire. C'est l'histoire d'un père, de famille. Le pire. C'est un violeur, un harceleur, un drogué, un voleur. Le pire. Et ce mec ? Il est en prison. Forcément. Parce que c'est pas le mec le plus gentil au monde. Seulement il a fait deux enfants. Des jumeaux. C'est une histoire vraie. Je précise. Il a fait des jumeaux. Et... 20, même 30 ans plus tard. Les jumeaux ont pris deux chemins différents. Et on leur pose la question. Le premier jumeaux. Il est devenu riche. Beau. Belle femme. Belle famille. On peut dire que socialement il a réussi sa vie. Et l'autre ? Et bien l'autre il a rejoint son père en prison. Il a suivi un petit peu le même parcours. Et quand on leur pose la question, on leur dit mais... Pourquoi as-tu choisi ce chemin là ? Ils ont tous les deux répondu la même réponse. Ils ont dit... Avec un père comme ça, comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Comme tu auras compris, il y en a un qui a pris son père comme exemple. L'autre comme contre-exemple. Pourtant ils n'ont jamais eu de cours de leur vie. Ils n'ont jamais eu de... C'est juste le cerveau qui a adapté ça à sa façon. D'accord ? Pour la dépression c'est pareil. Il y en a qui vont se dire, bon je suis mal. C'est complètement con de rester mal pendant 15 ans. Allez vas-y, je vais mieux. Et d'autres qui vont se dire, il faut que je souffre. Car je n'aime pas mériter ce qui s'est passé. Il faut que je le paye de ma vie, de ma santé. Tu vois ? Et au final les deux ont raison. Tout comme les deux ont tort. Tu vois ? La meilleure façon pour sauver cette dépression, c'est faire en sorte que ces quatre piliers sont bien et stable. Bon stable dit pas grand chose. Mais en tout cas qu'ils soient bien. Si tes quatre piliers sont bien, t'es bien, t'es heureux. Vive à la playa. C'est pas compliqué. Par contre si les quatre sont détruits là, tu peux commencer par reconstruire. Et y aller d'avant. Sortir de ta zone de confort. Ok ? Quand on aime bien, quand il n'y a rien qui va, on peut toujours commencer par l'essentiel. Trouver un travail. Ok ? Favoriser une activité que l'on aime. Car c'est pas quand on est en dépression qu'on ne peut pas faire ce que l'on aime. Malgré ces dérosus. On n'a pas l'envie par contre. On aime faire du ski. Quand on est en dépression, on n'a pas envie de faire du ski. On aime chanter. Quand on est en dépression, on n'a pas envie de chanter. Mais que se passe-t-il si tu te forces à chanter ? Que se passerait-il ? Si ton cerveau voit que tu chantes alors que t'es pas bien ? Bah là, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ton cerveau... va bugger. Attends, il est en train de chanter, de faire ce qu'il aime. Alors qu'il est en dépression. C'est comme si le mec t'avait hyper fin et qu'il refusait ta nourriture. Incoréant. Et bah du coup ton cerveau va, va on va dire, t'aider dans cette démarche. Et du coup, parce que le cerveau il aime pas trop quand les émotions sont bizarres. Il aime bien quand tout est pareil. Du coup, si tu chantes, soit, il va te mettre en dépression encore plus. En moins de temps, arrête de chanter. Mais ça c'est rare parce que plus tu chantes, et plus tu chantes, le cerveau n'est plus rien. Soit au contraire, il va dire, ok tu chantes, donc je te provoque de la joie. C'est cette molécule, cette sensation d'oxytoïne qui te provoque de la joie et du bien-être parce que tu fais ce que t'aimes. Tu as cette sensation ? Et bah du coup, il va te sentir mieux. Même si c'est pas énorme, un jouillon, un tout petit peu, mais c'est toujours ça. C'est le premier pas. Faire de la victoire, d'accord ? C'est avec les plus petits grains de sable qu'on fait les plus gros déserts. N'oublie pas. Et ça part de là. Et du coup, peut-être que tu vas t'inscrire à un jeu de musique, un jeu de chant. C'est un exemple, après tu l'adaptes à ta façon, évidemment. Mais voilà, du coup, tu vas s'achèner à ta chambre, vraiment plus sur la douche et puis t'as des jeux pour chanter à multijoueur et ainsi de suite. Tu vas toujours trouver une solution pour y aller. Et puis, pour grandir ce loisir, et bah du coup, tu pourras peut-être voir tes amis et leur montrer un petit peu tes talents de chanteur ou de chanteuse. Ah mais non, mais j'ose pas. Allez, vas-y, t'entres amis, ils t'en jugeront pas. Et ainsi de suite. Et du coup, ton pilier social va remonter, ton pilier loisir va remonter. Ok. Et frérot, t'as déjà fait la moitié du chemin. Végétation. T'as plus que le travail et l'amour. Et on est reparti. Donc, les barrières que tu te bloques, y a que toi qui te les mets ces barrières. D'accord. Faut savoir que les médicaments peuvent t'aider ou pas. C'est-à-dire que les médicaments vont tanker la situation. D'accord. En espérant que ça aille mieux. C'est toi qui va faire en sorte que ça aille mieux. C'est pas les médicaments. C'est un peu comme le toliprane. T'as de la fièvre. T'es malade. Le toliprane va pas te guérir. Il va temporiser ta douleur pour que ton corps se guérisse. Parce que c'est ton corps qui te guérit. C'est pas le toliprane. Il tank. Il fait barrage. Le temps que ça aille mieux. Pour la dépression, c'est pareil. D'accord. C'est-à-dire que... Prenons l'exemple de quelqu'un qui stresse beaucoup. Elle a pas mal stress et elle stresse. Mais du coup, pour se stresser, elle va avoir des plaques d'eccéma qui vont apparaître. Genre, c'est pas beau, ça gratte, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne ? Elle va aller voir un docteur et le docteur va lui donner des médicaments pour guérir l'eccéma. Donc, une semaine après, plus rien. Top. Seulement, elle revient au travail, elle stresse et boum ! T'es l'eccéma qui revient. Alors, elle va voir le docteur. Il redonne ses médicaments, elle... l'eccéma part, et ainsi de suite. Tu penses que vivre toute sa vie avec tes médicaments, c'est le bon chemin à prendre ? Donc, un cas de choix. Soit, tu vas vivre toute ta vie à manger des médicaments pour ne pas avoir d'eccéma. Soit, tu arrêtes de stresser. Et dans ces cas-là, si tu ne stresses plus au travail, tu te sens mieux, t'as plus d'eccéma, t'as plus de médicaments. C'est possible aussi, c'est juste un chemin. Mais tu vas me dire, mais comment ne plus stresser au travail ? Il y a des psys, il y a des hypnothérapeutes, il y a des thérapeutes en fait général, qui pourront t'aider. Et laisse-toi séduire par des thérapies que tu ignores l'existence, l'hypnose, ou la sophrologie, etc. Soit ça marche. T'as mieux, t'as guéri. Soit ça marche pas, tant pis. Tu veux tester autre chose ? D'accord, t'as rien à perdre. Tu sais, une séance, tu sais pas ce que ça coûte. Et si ça peut t'aider à aller de l'avant, arrêter de fumer, etc. Bon, je pense que ça vaut le coup, tu vois, on sait jamais. Pareil pour le stress ou l'eccéma, d'accord ? Donc là, ça prend en compte. Les médicaments ne te soignent pas, ils t'anquent, d'accord ? Ils t'aident à aller de l'avant, c'est tout. T'as mal au bras ? Tu t'es cassé le doigt, ok ? Bah du coup, tu vas prendre de l'antalgique, pour ne plus avoir mal. Mais ce médicament ne va pas te guérir le doigt. Il va fêter de ne plus avoir mal. Et c'est le doigt qui va se reconstruire lui-même. Evidemment, ça marche pas pour vous, il y a des maladies, que t'es un petit peu obligé d'aller à l'hôpital. Mais on va dire que c'est un schéma pour te faire comprendre que la dépression, c'est pas des médicaments de joie qui t'ingèrent. Tiens, ça c'est 2% de joie. Non, la joie, c'est toi qui vas te procurer. D'accord ? Comme c'est toi qui te procurerais dépression. T'as les 4 piliers à main. Et maintenant, je t'invite à prendre du recul. Ouais. Un petit peu comme si t'étais assis au cinéma. Fais quoi ? Fais un petit jeu toi et moi. Tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux là maintenant. Et tu vas imaginer que tu es au cinéma. Mais genre le beau cinéma, t'es tout seul dans le cinéma. Siège délicat. Siège chauffant. D'ailleurs, un très massage peut-être. Vraiment, mais dis bien. Je t'invite, c'est de lâcher prise, de t'enormir. Oh, qu'est-ce qu'on y est bien sur le cinéma. Et devant toi, il y a un écran. 4 coeurs magnifique. Comme tu veux. Peut-être que c'est un écran de télé. Un écran de cinéma. Ou l'ordi d'un PC que tu aimes. Au final, t'as un écran que t'aimes devant toi. Une qualité incroyable. Une couleur intense. Magnifique. Tu ressens vraiment tout ce qu'il y a ressenti. Et surtout, tu observes l'écran du spectateur. Tu es spectatrice de cet écran. Et simplement, tu remarques que sur cet écran, tu observes tes piliers. Comme des jouges, comme un graphique. Ou comme un dessin. Et tu vois que... Que le graphique n'est pas vraiment ce que tu imaginais de base. Et oui, quand on prend du recul, on peut se dire, mais tiens. En fait, mon travail, ça va. Peut-être que l'amour, je peux l'améliorer. Peut-être que le social, il faut que je le privilégie un petit peu. Ah, il faut que je calme le pili loisir quand même. Je pense que c'est ça qui va pas. Et là, il va se passer un truc incroyable. Incroyable dans ton cerveau. De spectateur, tu vas passer à acteur. Et l'autre de te plaindre, de te dire que tout va mal dans ma vie. Là, ton cerveau va dire, regarde, elles sont là les solutions. Et tu as déjà pensé aux solutions. Ok, il faut que je fasse ça. Quand je commande ce pilier, celui-là, je vais le baisser. Celui-là, je vais le laisser tomber. Je vais plutôt me focaliser sur celui-là. Et etc. D'accord ? Et peu à peu, tu verras que tu vas t'en dire mieux. Et pour les gens qui souffrent, il y a la perte d'un, quelqu'un de proche, ou le deuil de quelqu'un, ou tout simplement la séparation de quelqu'un. Et bien, tu verras que peu à peu, en équilibrant les piliers, tu vas te créer ce qu'on appelle de la narcotisation. Qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est tout simplement ton cerveau qui s'anesthésie pour éviter de souffrir. Pratique, me diras-tu. Mais on va dire que c'est de la narcotisation positif. C'est-à-dire que tu vas juste ressentir les bonnes choses, et tu ne ressentiras plus les mauvaises. Alors que quand on a une dépression sévère, genre t'as plus de pilier, tu vois. Là, tu te fais de la narcotisation méchante. C'est-à-dire que tu vas plus rien ressentir du tout. Ni la douleur, ni la joie. Et comment on fait pour sortir d'une dépression quand on ne ressent plus la joie ? D'accord. Alors, la faute mécanique va être comme un robot. On va essayer de monter ses piliers. Et puis un peu l'émotion va revenir. D'accord ? Oui, des émotions, c'est aussi un autre débat. C'est très très intéressant, les émotions. La peur. La peur, c'est la perception erronée d'une réalité. Voilà. Des imprévisations de la peur. La perception erronée d'une réalité. C'est-à-dire, toi t'as peur, je sais pas moi, t'es montagne russe. Si, dans un film d'horreur, il y a une montagne russe qui apparaît, tu vas pas avoir peur. Tu vas pas dire, c'est juste toi qu'il y en a peur. La représentation qu'il y en a. Mais l'objet lui-même ne fait pas peur. D'accord ? La peur est très subjective. Essayez un jour de regarder un film d'horreur avec la musique de Bob l'éponge à fond. Crois-moi, ça fait moins peur. Ah ça ? Parce que la peur, c'est pareil, ça se joue avec le cerveau aussi. Et pour revenir aux addictions, il faut savoir que le cerveau s'adapte très très vite. Par exemple, le vertige. Est-ce que tu as le vertige ? Plus ou moins peut-être. Au final, c'est un moment normal du cerveau qui te dit attention, il y a l'amphite, danger, je te provoque le vertige pour pas trop que tu t'approches. Donc c'est pour te protéger. Le cerveau est bien fait. Thomas Pesquet, le français qui est parti dans l'espace, il a bien dit que la première semaine il avait le vertige. Ce qui est normal puisqu'il est assez haut. Et quand il faisait des missions extravéhiculaires à l'extérieur de la navette, il disait j'ai le vertige quoi, je vois pas le sol sous mes pieds. Bon il flottait tu vois, mais ça fait un bout d'une semaine, le cerveau a compris où il était, il s'est suradapté et il lui a enlevé le vertige. Une semaine. Alors que ça fait des millions d'années que le cerveau le fait. Juste avant qu'on a une semaine comme il s'est adapté très vite. Le cerveau, on le sous-estime, il est très puissant, il a une capacité à s'adapter incroyable. On dit bien que le maître de la situation est celui qui sait s'adapter. D'ailleurs j'aimerais que vous le notiez, s'il vous plait. Sur téléphone, tu te le fais tatouer ou même sur ton bras, peu importe, je veux que tu notes. Le maître de la situation est celui qui sait s'adapter. D'accord ? Il faut toujours s'adapter aux situations. D'accord ? Toujours. Une arme. Une arme que tu peux exploiter si vraiment t'es pas bien, si tu veux te modifier, ou tu veux t'améliorer, arriver de fumer, ou être plus poli, je sais pas moi. Une partie de toi que tu veux améliorer ou autre. Tu peux favoriser le savoir. Le savoir, c'est l'art d'écouter. Et crois-moi, 9 personnes sur 10 ne savent pas écouter. Je te raté, il y a 2 personnes qui parlent. Les personnes qui parlent vont entendre que l'autre est fini de parler. Bon, je vais te dire dans la tête, attends, j'attends qu'il finisse de parler, parce qu'après moi j'ai un truc, je vais lui dire, et ainsi de suite, on s'écoute pas. C'est tout. On essaie de convaincre et pas de comprendre. Dès lors que tu arrives à comprendre, à écouter, à savoir, tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, petit questionnaire, quel est l'inverse du savoir ? C'est quoi l'inverse du savoir ? Et non. C'est pas l'insavoir, non. C'est l'illusion de savoir. Exemple, j'ai mon verre. Et on va dire que l'eau, c'est le savoir, tu vois, c'est l'expérience. Mon verre est vide. Bon ben, je le remplis de savoir, mon verre est plein. Bon, ça c'est le savoir. Si j'ai l'insavoir, si je ne sais pas, ben, quelqu'un va me verser son savoir et je vais apprendre. Et bon, mon verre est plein. Par contre, quand t'as l'illusion de savoir, le mec il sait tout dur, t'as ton verre d'eau, il est vide. Mais toi, t'as l'impression qu'il est plein. Et ben, du coup, quand tu vas te verser de l'eau, ça va te décolliner de partout. Et du coup, ben, il n'y a rien qui va rentrer dans ton verre. Et au final, ton verre va rester vide. Sois curieux, sois curieuse. Et la première personne qui te dit, la curiosité, c'est un vilain défaut. Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, c'est grâce à la curiosité qu'on acquérit la polio, quand même. Une maladie plutôt costaud, quand même. Ah bon, eh ouais mon pote, la curiosité, c'est incroyable. C'est une sensation qui peut t'aider et te sortir de n'importe quelle situation. T'apprends systématiquement, tu t'intéresses aux gens. Parce que pour être curieux, il faut s'intéresser et s'intéresser aux gens. Crois-moi, si tu y arrives, tu fais partie des 3% de personnes qui y arriveront. Parce que crois-moi, s'intéresser aux gens, c'est très rare et très peu de gens y arrivent, réellement. Quand tu t'intéresses naturellement à quelqu'un, tu as posé beaucoup de questions, ça vient naturellement. Regarde, quand tu passes ton après-midi avec ta meilleure pote, ta best friend, tu te poses pas des questions, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Non, tu es naturellement curieuse envers lui, parce que ça vient naturellement. Par contre, quand c'est la première fois que tu vois ton crush, là tu stresses, et là tu te dis mais je sais pas quoi dire. Oui, parce que tu t'intéresses pas à lui. Bon, maintenant tu le connais pas, c'est la première fois que tu le vois, c'est normal. Mais tu sais pas si tu t'intéresses pas à lui. Exemple, tu es devant moi, on se connaît pas, tu sais pas quoi dire, parce que tu t'intéresses pas à moi. Si tu t'intéresses, si moi par exemple, je devais te voir pour la première fois, pour éviter les blancs, pour éviter de stresser, je vais réellement m'intéresser à toi. T'as tes lunettes, t'as tes lentilles, t'as tes tatouages, je me demande qu'est-ce qu'il doit dire des tatouages. Ah, t'es bien habillé, on voit que tu fais attention à ton style vestimentaire, t'as fait une couleur, tu fais attention à tes cheveux, t'as une belle peau. Je vois que t'as les ongles un peu jaunes, donc tu dois probablement fumer. Dès qu'il fait attention à certaines alimentations, tu vois, je peux poser plein de trucs sur toi et te poser des questions. Waouh, ils sont super tes cheveux. Waouh, c'est quoi comme tatouages ? Ah, parce que t'as voyagé, ou ça. Et voilà, tu peux parler pendant des heures, d'accord ? Parce que tu t'es juste un petit peu intéressé à la personne en fait, ni plus ni moins. Et ça c'est pour sortir de n'importe quel problème, c'est une pépite. Ah, c'est une pépite. C'est une arme redoutable. Tellement redoutable, que certaines personnes préfèrent qu'elles restent secrètes. La curiosité est un filet défaut, surtout la pratique pas. Voilà, d'accord. A noter. T'apprends beaucoup de trucs, ça fait plaisir bien sûr. Moi ça fait plusieurs années que je suis thérapeute et j'en ai entendu des vertes comme la peinture. Ah ça ? Bien sûr. Il faut savoir que le cerveau est rempli de petites techniques, de petites subtilités que l'on ignore. Et si on ignore, bah du coup on ne fait rien. Les portes les plus sécurisées au monde sont celles que l'on peut laisser ouvertes. C'est tout. D'abord blindé une porte, on ira repasser. Mais si tu sais que tu peux la laisser ouverte, c'est la porte la plus sécurisée au monde. Personne ne peut passer. D'accord ? C'est pareil avec le cerveau. Si tu n'es pas au courant que tu peux faire ça, bah tu n'y arriveras jamais. Mais si tu es au courant, tu as gagné une expérience. Et on dit que l'expérience faut de l'or et ma foi c'est vrai. Car à partir de là, seul toi est le maître de ta destinée on peut dire. C'est comme l'imagination. Je n'ai plus d'imagination. Tu n'as plus d'imagine. Je ne connais personne qui n'a fait le tour de son imagination. Je ne connais personne. Genre tu as déjà fait le tour de ton imagination ? Non. Parce qu'elle est infinie. Et la question c'est comment on peut être à court d'imagination si l'imagination est infinie ? Peut-être que le problème ce n'est pas l'imagination. C'est peut-être autre chose. Et là on commence à penser, tu vas le savoir, tu t'intéresses, tu es curieux. Pourquoi ? D'accord ? Et là tu vas dans une démarche beaucoup plus positive. Car dans une démarche de reconstruction, tu vas te reconnecter à toi-même. Tu vas te poser les bonnes questions. Et ça c'est le meilleur moyen pour soulever le monde entier. Ah oui mais les gens ne se posent pas du tout les bonnes questions bien sûr. Tout non plus j'imagine. Généralement je dirais que soit je suis un mentaliste plus plus plus, soit tout le monde est plus ou moins fait pareil. Par exemple il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans le passé. D'un deuil qu'ils ont paru à faire d'une séparation douloureuse ils sont coincés dans le passé. D'autres qui sont coincés dans le futur. D'accord. Ah oui mais bon j'ai mon crédit sur 20 ans. Ah putain il y a la naissance du dernier. En fait la semaine prochaine je suis à vacances. Ah ouais mais après ? Ouais d'accord. Et maintenant ? Bonjour. Là maintenant ? Tu ressens quoi ? C'est une question que tu ne t'es pas souvent posée n'est-ce pas ? Ouais. Je ne suis pas mentaliste hein. C'est juste que tout le monde reste en plus ou moins comme ça dans la société qui va très vite. Un jour tu pourras te faire ton expérience à toi-même ou à quelqu'un. Excusez-moi mais qu'est-ce que vous ressentez là maintenant ? Il y en a qui ne sauront même pas répondre à cette question. Heu... 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 Ben ouais. Pourtant c'est naturel de savoir si on est heureux. Est-ce que tu es heureux là maintenant ? C'est aussi naturel que de boire de l'eau. Ok il y en a qui ont oublié de boire de l'eau. Ok. D'ailleurs on ne t'a jamais appris. Forcément c'est pas une question que tu te poses. Pourtant ça reste, pour moi, essentiel de savoir si on est heureux ou pas non. Est-ce que je suis heureux ? Et ben tu verras que les réponses. Ils sont curieux. Curieuses. Les gens souvent vont te dire, je préfère pas y répondre. Ou alors, c'est une bonne question. Et puis là, ils vont réaliser beaucoup de choses. Ils vont ce qu'on appelle avoir une prise de conscience. Ou alors, il y en a qui vont dire, je suis grave heureux. Parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai fait ça, aujourd'hui je vais faire ça, je me sens bien. Tu l'auras fait comme une adrénaline. Une piqûre d'émotion positive. Ah ouais, je réalise que je suis bien. Et alors là, c'est encore mieux. Tiens, fais-toi le. D'accord, je t'invite à le faire. Tout n'est pas que physique. D'accord, on pense que tout n'est que physique dans notre monde. T'as une douleur. Tu mets un doliprane. T'as ci, t'as ça. Il faut foncer. Il faut toujours aller plus vite. Toujours avoir plus grosse voiture. Toujours avoir le plus gros salaire. Oui, ça c'est la société. Ça c'est le physique. C'est le monde réel. Mais on reste des humains avant tout. Et c'est aussi ça qu'on oublie. Qu'est-ce que tu ressens toi ? Je parie que même les personnes qui sont en dépression ne se sont jamais posé cette question. Qu'est-ce que tu ressens ? Pourtant c'est quand même la base. C'est comme si le mec souffrait de... Je sais pas moi. C'est un petit peu comme si la personne souffrait de manque de déshydratation et qu'elle n'avait jamais pensé à bord de l'eau. Parce que le cerveau il fait que ça va trop vite. Le temps passe vite. Le monde va vite. La société va vite. Et du coup t'as pas vraiment de temps pour toi. D'accord ? Aujourd'hui, la séance qu'on a appris ensemble, c'est un petit peu pour te mettre comme une claque émotionnelle pour te dire regarde toutes les possibilités que tu as. Intense. Alors moi je m'appelle Tom, je suis hypnothérapeute. Et aujourd'hui, exceptionnellement je suis ton psy. Tous les conseils, tout ce que je t'ai dit, c'est bien réel. Et tu peux tout appliquer. D'accord ? Evidemment chaque personne est unique. Donc peut être qu'il y en a que ce que je vais dire n'a pas vraiment de réel sens. De toute façon on est tous uniques, on est tous différents. Donc c'est normal que s'il y a des choses que je dis qui ne correspondent pas. Evidemment c'est normal. D'accord ? Mais l'idée derrière, c'est que ça fonctionne. Soit ça, soit tu as du shit. Ti, on donne du shit. Avec ça tu vas être beaucoup plus heureux. Paisante. Prenez la coque, ça va plus vite, c'est mieux. Bon. Donc ça c'est notre séance. Est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on reprenne une autre séance ? Si c'est le cas, vous pouvez dire dans les commentaires. Je veux une autre séance. Si c'est pour vous, vous êtes bien. Alors dans ce cas-là, très bien. D'accord ? Est-ce que tu as appris beaucoup de choses durant cette séance avec moi ? Ou pas ? Si toutefois tu t'es détendu, apaisé ou même si tu as appris un tout petit truc. Pour moi, ma mission est réussie. D'accord ? Tu me diras des commentaires si la mission est réussie ou pas. Ok ? Evidemment, je t'invite si vraiment tu as mal, aller voir quelqu'un en physique, en vrai. Tu verras que ça pourra t'apporter beaucoup de choses. Mais cela dit, la séance que tu viens de vivre, qui je pense t'a apporté aussi beaucoup de choses. Du moins je l'espère. L'idée c'est que vraiment t'arrives de surpasser, aller au-delà des limites. D'accord ? Et dernier petit conseil dans ces cadeaux, on va faire ce qu'on appelle un rocatrage de distorsion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oula c'est compliqué comme moi. C'est tout simple. La prochaine fois que tu entendras des gens te râper, c'est vous dire des choses qui ne se font pas. Par exemple, tu fumes. Oh, c'est trop galère d'arrêter de fumer quoi, on ne tirera jamais. Est-ce que les personnes qui t'ont dit que c'était super dur et impossible d'arrêter de fumer, sont-ils des experts qualifiés dans le domaine ? Là tu remarqueras que c'est beaucoup des... Ah oui mais non mais c'est mon frère, c'est l'ami d'un pote à moi qui m'a dit que... D'accord. De jour, il faudra 12 psys, 14 docteurs et 3 chirurgiens qui te diront que c'est impossible d'arrêter de fumer. Là, on te croit. En attendant, c'est pas dur d'arrêter de fumer. C'est pas dur du tout. Il y a des techniques très simples. Mais alors, t'as pas idée. Dans mon cabinet, souvent les personnes ça fait 15 ans qu'ils fument. Il suffit d'une demi-heure pour qu'ils arrêtent de fumer. C'est pas possible. Mais ça, ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Si toutefois ça t'intéresse. Parce qu'il se peut que ce que je dis, tu tombes à les couilles. Non, ça va ? Ok. Ça va être désirant. Bon évidemment, à d'être personnel je tiens à te remercier pour tout ce que tu m'apportes. Ce que je fais n'est même pas un dixième de ce que toi tu m'apportes. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit partout. Votre sagesse et votre bienveillance m'apaise. Et surtout, elle me fait grandir. Elle me fait me développer. Ça fait aujourd'hui presque 9 ans. Bien plus que 9 ans que je fais ça. Et on peut dire qu'en partie j'ai grandi grâce à vous. Donc merci à toi. D'accord ? Et vois cette vidéo comme un cadeau que je t'offre. D'accord ? Comme des techniques que j'ai appris. Elles sont pour toi. D'accord ? Rien que pour toi. Et si tu veux me faire encore plus plaisir. Applique-les. Ne te contente pas que de les entendre. Et d'avoir une bonne morale. En mode, c'est vrai que ça m'a fait mieux. Applique-les. Ok. Et puis d'ici quelques mois. Peut-être même plus. Tu m'enverras un message sur Insta en me disant. Comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens mieux ? Ok. C'est la mission de cette vidéo. Evidemment, il y a plein d'autres techniques qu'on pourra apporter plus tard. D'accord ? Bien sûr. Après, évidemment, je te laisse aussi me dire en commentaire qu'est-ce que tu veux qu'on apporte. La cigarette, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça peut être très intéressant. Mais ça peut aller encore plus loin, évidemment. On peut vraiment toucher beaucoup, beaucoup. Évidemment, l'essentiel est d'arriver à appliquer tout ça. D'accord ? Je ne le dirai jamais. C'est l'idée, c'est vraiment d'arriver à aller encore plus loin. Ok. Après, éventuellement, on peut prendre un autre rendez-vous. C'est toutefois... Voilà. Moi, c'est vrai que je suis là pour toi aujourd'hui. D'accord ? C'est comme un cadeau que je t'offre. Vraiment, tout ça, c'est que pour toi. C'est que du bonheur. Et puis, surtout, merci. Merci à toi d'être aussi présent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit partout. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tout ce que tu m'offres. Pour tout ce que tu me donnes. Et voilà, c'est comme un cadeau. D'accord ? Je ne le répéterai jamais assez. Ok ? Et j'aimerais que tu l'appliques. Je répète, mais je veux vraiment que tu appliques tout ce que je dis. D'accord ? Tout ce que tu as pu entendre, j'aimerais que tu l'appliques dans la vie de tous les jours. Ne te contente pas que de l'avoir entendu et de te sentir mieux. Voilà. Non, vraiment, je veux que tu l'appliques pour avoir de réels résultats. Ok ? Double R. Réels résultats. Ok ? Bon, très bien. C'est parti. Alors, évidemment, on peut se caler entre eux. Rendez-vous. C'est pas de créneaux, moi. Je suis complet. Je suis complet. j'aurai une place dans 4 mois, ça te convient ou pas ? ça te convient pas ? voilà pour toi évidemment je vais essayer de trouver un créneur plus proche ok on va essayer, je dis pas qu'on y arrive mais on va y aller oui très bien parce que c'est vrai qu'on pourra tester aussi ton cuir d'ailleurs que l'intelligence ne veut rien dire évidemment on pourra tester aussi ta mentale bon t'as cette mentale on l'a vu mais on pourra tester des personnes sur le monde et surtout voir si psychologiquement tout va bien avec des petits tests très simples en fait que tu pourras même toi faire plus tard je pourrais oser te dire comment on provoque l'hallucination comment on peut sentir mieux comment on peut être ailleurs le cerveau nous réserve beaucoup de surprises je pense qui pourront t'aider à te surpasser à aller mieux et tu viendras que rien n'est impossible et même ça c'est surprenant de se dire que tout est facile les gens quand ils arrivent à faire un truc incroyable ils aiment bien avoir beaucoup de mérite ils aiment bien avoir beaucoup de choses c'est pour ça qu'ils tartinent bien en disant c'était tellement dur personne ne peut y arriver moi je suis trop fort c'est trop dur j'ai beaucoup travaillé dans ma vie pas forcément c'est juste que comme ils sont arrivés du coup il faut que ce soit dur si tu dis moi c'est super facile vraiment ça colle pas tu vois c'est incongruent mais là du coup rien n'est impossible et rien n'est dur les seules barrières sont celles que toi même tu te donnes mais ça on en a parlé un petit peu en tout cas j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker ou même à t'abonner et pour les plus fidèles me rejoindre sur mon compte instagram qui est juste en bas dans la description plus on est de fou plus on rit j'ai pas compris ce dicton mais en tout cas il est là moi je tiens à te remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout car si tu es là c'est que déjà tu ne dors pas donc ça veut dire que t'as beaucoup appris ça veut dire que t'en avais peut-être même besoin de regarder cette vidéo jusqu'au bout je pense donc je t'invite peut-être à la re-regarder pour t'endormir la seconde fois tu t'endors parce qu'au final tu sais déjà ce que je vais dire et du coup ça va beaucoup mieux s'assimiler du coup tu vas plonger dans le sommeil plus costaud et il se peut que beaucoup de gens ne l'ont pas vu jusqu'à là parce qu'il est probable que tu t'es endormi un petit peu avant qui est très bien au passage n'hésite pas à dormir dessus c'est fait pour ça et puis moi aussi je peux t'aider c'est avec plaisir mais bon ça tu le sais alors je vous invite tous à passer une très bonne nuit dormez bien et je vous fais plein de gros 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 bisous ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501